Salut, bonjour. Alors, on s'en fait une petite. On est dimanche 11 août 2024. Afin de ne pas insister tout seul à l'écran, je le partage avec vous, si ça vous intéresse en tant qu'affaire, si vous avez accès à l'écran. Et je commence par me plaindre. Il y avait longtemps que je n'avais pas été sur Vimeo. En fait, sur les comptes gratuits, on est limité à 5 gigas de mise en ligne. Je ne sais plus combien. Et je suis à la limite. Donc, ils me rappellent que j'existe encore sur Vimeo. Je ne me rappelais presque plus. Et je vire deux vidéos et j'en mets deux récentes. J'en vire deux vieilles. Je pense, ça y est, l'info est passée. Tandis qu'aujourd'hui, je voulais en rajouter d'autres sur la situation a priori sanitaire. Puisque, paf, j'en mets deux. Donc, je reste en dessous des 5 gigas. Si c'est 5 gigas. Et un modérateur Vimeo a signalé votre compte qui sera examiné pour la raison suivante. « Violation of the guideline for making false of misleading claims about vaccine safety ». Non. Vous devez accomplir les actions suivantes dès que possible. Enlevez toutes les vidéos de mon compte. qui font donc ces fausses ou désinformantes informations, déclarations sur la sécurité VACCINAL. Il n'y en a pas de sécurité VACCINAL. Rien de ce que je dis ne peut être mis en compte. Ça vient tout de la part des profs, professeurs, professionnels. L'ancien boss, l'ancien PDG, Michael Heedon, l'ancien PDG de PFIZER, lui-même. C'est quand même. Et bon, alors, il remarque qu'il y a 17 millions d'essais en trouve. Mais néanmoins, il insistent pour que tout le monde se prenne un shoot par an de ces saloperies qui vont toutes maintenant contenir les nanotechnologies, le graphe, les nanolipides, etc. Je pense que ces gens-là, il faut absolument rapidement les soumettre à un examen psychiatrique. Je dis ça pour leur santé personnelle, ils pourraient se faire mal. Je ne sais pas. S'ils fument, ils pourraient s'allumer un doigt au lieu de la cigarette. Vous voyez, genre, en disant, ah, mais ça brûle. Mais bon, j'ai dit que je fumais, je fume. Et hop, mais ils rebrûlent le doigt. Ils ne brûlent pas la cigarette. Ah non, non, non. Je ne sais pas, peut-être qu'il a envie d'économiser les cigarettes. Donc, du coup, tu vois. Ah, j'ai envie de fumer un peu. Aïe, mais ça brûle. Quoi ? Ça vous paraît délirant comme attitude ? C'est ça qu'ils font, là. Il dit, oh là là. Ça ne correspond pas à la publicité qui en a été faite. Ça a des effets dont beaucoup de monde parle. Ça touche des jeunes de 15 ans, ou même plutôt à 45 ans de manière hallucinante. La stérilité augmente. Les fausses couches multipliées par 800%. Tout le monde qui a été spritché se retrouve avec des problèmes cardiaques, quasiment. Et sur, je rajouterai moi, et sur la table d'autopsie, quand on enlève les caillots caoutchouteux, non humains, non biologiques, du corps, des morts, qui émettent encore des adresses MAC, d'ailleurs, en général. Il y en a quoi ? Ah ben oui, 9 sur 10 d'entre eux. Je t'ai fait des trous dans la peau. Je t'ai fait des trous dans la peau. Bon, alors, après un mois, nous examinerons votre compte à nouveau afin de déterminer si vous avez procédé aux modifications demandées. Si ce n'est pas le cas, vos vidéos ou votre compte pourraient être supprimés par un modérateur Vimeo. Alors, Vimeo, c'est une petite jeune d'équipe qui vient de là-bas, là-bas. Mais bon, là-bas, là-bas, il y a des gens qui souffrent aussi. 9 sur 10 ont été vendus à l'entreprise pharmaceutique par le crime minister actuel qui entretient des conflits de façon à ne pas passer en jugement, entre autres, et à réaliser d'autres plans. post-apocalyptiques, non, mais qui prennent en compte les cataclysmes annoncés dans les prophéties religieuses, même pas publiques, je crois, religieuses. Bon. Et plein d'autres prophètes. Donc, je me dis, il faut voir, quoi. Tout le monde n'est pas forcément du même avis. Eh bien, tiens, là-bas, voilà, maintenant, aujourd'hui, je sais que tout le monde est du même avis, a priori. En tout cas, eux aussi sont de cet avis-là. Quel avis ? Eh bien, le même avis que celui de madame YouTube, PDG de YouTube, qui, vers d'autres cieux, suite à un turbo, C-A-N-C-E-R, qu'elle a eu deux ans après avoir censuré la mésinformation médicale. Non. Alors là, c'est très triste, quand même, vous voyez. Mais il y en a un nombre incroyable de gens comme ça, qui étaient d'un côté de la politique et qui, maintenant, ne sont même plus là pour être de ce côté-là de la politique. Tandis que ceux qui étaient contre la politique, eux, ils sont là, puis ils sont effarés. Nous, on est empathiques, quelque part, normalement. Donc, ça ne nous fait pas plaisir plaisir. C'est triste d'être aussi con et de vouloir insister pour que nous ne le devions nions. Nions. Alors, maintenant, c'est ci dit, passons. L'Angleterre est-elle finie ou pas ? Les basses classes blanches commencent à piller les magasins. Mais bon, ça s'est peut-être déjà fait régulièrement, lors de toutes les manifs qui dégénèrent, je n'en sais rien. Mais vous savez, il se passe des choses, là, en ce moment, avec une saturation du taux de gens pas d'ici qui viennent ici et qui, en même temps, se font accompagner, en général, paraît-il, de containers d'armement automatique. Et que ça, on peut quand même se demander si ça ne correspondrait pas à leur critère d'âge qui est entre 18 et 35 ans. Essentiellement que des hommes. Essentiellement que des hommes. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour parler d'autre chose, ils s'amusent. Ça, c'est ballot, ça. Ils ont une batterie lithium, un chargeur, là, vous savez. Un chargeur extérieur, un lithium. Alors, les chiens, ils s'amusent gentiment, comme ça. Et puis, bon, ben, ça arrive ce qu'ils devaient. Et du coup, ben, la batterie explose, prend feu. Et les chiens, ben, je ne sais pas, j'espère que l'alarme a été donnée. J'espère que... J'espère que quoi. On a aussi vu des gens monter dans l'ascenseur avec une batterie à la main ou le vélo électrique. Et sortir de justesse de la cabine en feu, voire ne pas sortir de la cabine une fois. Ah, mais si vous avez un vélo comme ça, mettez-le dans votre garage, bien loin de tout autre élément qui pourrait brûler, quoi. Parce que sinon, ben, je ne sais pas, quoi. Vous prenez des risques. Et je dis ça, moi-même, je me demande si je n'ai pas des batteries qui traînent. Donc, maintenant, on va reprendre le cours de nos activités habituelles de journalisme scientifique, enfin, si on peut dire. de tourisme à l'information dernière scientifique de la recherche. Et on est sur le Nixon Lab Sipstack avec de nouvelles images à couper le souffle de nanotechnologies dans les anesthésiques dentaires. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Des images magnifiques que je devrais accompagner des fonds sonores pour, je ne sais pas, Cosmos 1999 ou Star Trek. Donc, on va regarder quelques images ou pas, ou je vous les décris. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans l'esprit de Chanty Grip de cette année. C'est pas mal, hein ? On dirait une opale. Le côté irisé de l'opale est dû à des inclusions huileuses. Parait-il. Au sein de ces cristaux. Avec certains composants, évidemment, d'oxyde métallique. Il y a des bulles et souvent, lorsque le cristal se dissout, les bulles persistent. D'autres structures, d'autres bulles contenant des bulles. Des bulles contenant des bulles, mais quand on s'atterrisse de plus près, il y a des formes rectangulaires à l'intérieur desquelles. Je vois là... Oui, c'est la piste d'atterrissage. Bip, bip. Monsieur Lesbock, oui, orientez-vous sur la piste 2 à 4. Tout de suite, Captain Pam. Captain Pam, tu n'es pas de notre dans l'oxyde. Même si tu n'es pas de notre... Ah, c'est joli, regardez. Non, en fait, là, l'image, elle est tombée, mais vu, c'est le port, vous voyez, c'est le port de Chicago. C'est le port de Chicago, de nuit. Alors là, vous avez une des piles de pont. Ah non, c'est en Angleterre, ça, c'est Big Ben. Non, ce n'est pas Big Ben. Voilà, alors, au centre, donc, vous avez Lodson. Je crois que c'est Lodson qui passe à Chicago. Peut-être. New York City sur Lodson, mais pas Chicago. Non, ou c'est peut-être encore le même. Je ne sais pas. Alors là, désolé, excusez-moi, je ne suis pas du tout. Voilà. Et vous avez un orbe, oui, un ovni vert qui sort de Lodson. On va dire que c'est Lodson. Et devant, c'est la rive droite. C'est incroyable. On dirait ça. Il pourrait nous montrer ça. Là, par contre, là, c'est une vue aérienne en drone et ça, c'est l'Empire State Building après le passage de King Kong parce qu'on voit qu'il manque des petits morceaux quand même. Mais ils ont vachement amélioré l'éclairage de la rouge. Alors là, vu le plus haut, vous voyez. Là, c'est vu du biplan qui va attaquer King Kong. Ah ben, il va se faire souffler. Mais bon, on n'est pas obligé de lui dire. C'est ça l'avantage de faire du remote view. Vous savez ce qui va se passer dans le film. Je déconne. C'est mieux si vous l'avez déjà vu. Mais ça marche aussi en remote view. Pourquoi je vous parle de remote view ? Parce que je sors d'une séance de remote view. Ah, celles-là, elles sont pas mal. Ça, c'est tiré du film X-Men lorsqu'ils se font emprisonner dans ces espaces à deux dimensions projetés dans un espace quantiquement quantique. Ah ouais. Là, là, ça aussi, c'est pas mal. Alors bon, ça me rappelle les essais de dessinateurs industriels. Il a un peu bavé avec le stylo quand même, mais bon. Ah, mais dans la nature, normalement, les angles droits, non, il n'y en a pas. Et dans notre corps, encore moins. Ça, je dois dire que dans notre corps, encore moins. dans la nature, il y en a un peu des angles quand même. Il y a des cristaux. Il y a des accumulations de cristaux qui peuvent finir par faire des blocs, se casser avec certains angles, presque angles droits. Maintenant, si vous commencez à en avoir deux, trois, quatre, cinq, pardon. Dites-vous que là, par contre, il y a eu manufacture en général. C'est un artefact. C'est un arte-manufacturation. Manufacturation. 11h11, le 11 août 2024. 11, 11, 11, 8, 8. Non, alors là, si ce n'est pas une date miroir, c'est une date vortex miroir doublement inversée. Celle-là, là, je n'ai pas fait exprès. Je vous le dis, je n'ai pas fait exprès. Je la fais ou je ne la fais pas ? Je la fais ou je vais à l'apéro tout de suite ? Je lui le regérerai après l'apéro. Oh là là, c'est joli, ça aussi. C'est joli, ce n'est pas très joli, non, en fait. Je ne suis pas mieux que ça, moi. Mais bon, pour un apprenti photographe nocturne depuis un satellite, docteur Spock, oui, vous avez les coordonnées ? Oui, on se donne rendez-vous à la cafétéria. Vous avez le plan ? Oui, c'est là, c'est la grande pièce au troisième niveau. Confonds pas avec l'hippodrome au-dessus, d'accord ? Ok, ok. Bon, next time, là, il existe donc des nanotechnologies dans les anesthésiques dentaires et cette implication, les implications impliquées sont aussi altérantes, altératrices, je ne sais pas, altéâtrales en tout cas que les images. Altragédiques, d'ailleurs, altératragédiques, altératralala. Bon, allez, allez. On ne va pas rester là. Apptiable aussi. Jusqu'à quelques lumières colorées dans une fibre dans notre sang. Oh, ça, c'est mignon, ça. Alors là, je me rappelle, ça, c'était la rentrée des juillettistes, le départ des Haussiens, vu au-dessus de Cognac-Jet, au rond-point de Rocancourt. Et alors là, vous voyez, c'est le tronçon entre la sortie du tunnel et la rentrée dans, il y aurait de la lumière qui sort. Ah non, il sort de la lumière de la, c'est peut-être autre chose. Alors, ceci dit, vu la gueule des globules agglutinées des alentours globalement, glups, paglopes, paglopes de chez paglopes. Donc là, on peut faire un gros plan si on veut, mais enfin, on a compris le bon humain. On est de bonne humeur parce qu'il y a une bonne nouvelle. Je sors donc d'une séance de Reboot View où le Farsight Institute, qui ne mettra pas ça sur YouTube, nous signale qu'après la divulgation propre en ordre, la grosse, la situation réelle, la planète prison, les méchants Ziti, les bons Ziti, l'autre ça, entre le chef des bons et le chef des pas bons. Et c'est très drôle, c'était très franc, très sincère et surprenant. J'ai été surpris parce qu'à un moment donné, il y a le chef de nos alliés qui nous engueule parce qu'on se comporte comme des gens foutres, on mord la main qui nous nourrit, on les flingue, c'est-à-dire que le gars, il ne fait pas la distinction, entre les gentils humains et les méchants humains. Parce qu'il y a des méchants humains qui participent au Black Project, des Space Junk, non, des Skunk Walk, des Rogue Agency qui font du trafic grâce à la rétro-ingénierie de tout le matériel, la technologie depuis au moins 1947. Je dis bien au moins, parce qu'en fait, Dick Glock, c'est avant. mais Dick Glock, c'était déjà de la rétro-ingénierie aussi quelque part. Comme les Hounabou qui ont été channelés par Singrund et ses copines du groupe Vril Enfin bon, ce n'est pas le sujet, ce n'était pas forcément les premières non plus, etc. Il y a quand même des descendants de ceux qui conduisaient des vies malades et qui ont hybridé certaines familles. Si on peut dire ça, si je peux dire, si je me permets de dire ça à propos de certaines familles issues du Moyen-Orient comme étant été boostées, stimulées par quelques envahisseurs aux laboratoires génétiques efficaces, on peut estimer qu'il s'est passé la même chose en Chine et ailleurs et en Inde et en Russie et en Amérique du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a pas de raison, évidemment. Alors, quand je parlais de la gueule des globules, ils sont tous exosomiques quasiment, vous voyez, ils ressemblent à des éponges de mer. Enfin, ce que je vois, je pourrais peut-être me faire un agrandissement mais comme tout à l'heure, l'ordi n'a pas supporté l'agrandissement. Oui, ça ne rajoute rien du tout. En fait, ça a un petit... Non, non, il n'a pas avalé un hameçon ni un pied de biche. J'ai retrouvé mon pied de biche. Ah là là, la gueule des globules à l'autourne. Donc là, tout de suite, au moins, airsing, gratuit, vous mettez pieds nus dans la terre. Si possible, très loin des sources d'électromagnétisme, si possible, avec une grosse serviette dans l'eau, en fait, vous prenez une douche avec les pieds à la terre. Au camping, vous en profitez, vous allez au camping, vous avez la douche, les pieds qui clapotent dans la boule ou le sable ou un caillibotif. Il faut un bon contact avec la terre. Le sable, ce serait bien ça. Et voilà, vous essayez de vous libérer d'une certaine électricité négative qui n'améliore pas votre état de santé pour le moins. Je ne vais pas dire que ça vous soignez, mais on a eu des fois des sangs avec les cellules très agglutinées, mais pas écosomiques, pas tout biscornus. Qui, en 20 minutes de Hearsing, était rétabli à un aspect beaucoup plus satisfaisant et fonctionnel. Parce qu'il faut que les globules soient libres de transporter l'hémoglobine chargée d'oxygène et puis finalement, en fait, c'est des transferts de charges électriques. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très joli. Alors là, le pied de biche, en fait, il sert à soulever le rocher. Et là, il a mis un levier parce que c'était qui qui a dit donnez-moi un levier et je vous soulève la planète, le monde, le monde. Donc, les ETs, alors déjà, il va y avoir confrontation. Il va y avoir confrontation. ça va péter. Donc, autant que les gens soient déjà au courant un petit peu de ce qui va se passer sur la pièce de théâtre. Ce n'est pas du théâtre en fait, ça va péter. Il va y avoir des dégâts de part et d'autre. À un moment donné, le chef des méchants, il panique. Ça ne va plus du tout. Il aurait besoin d'aide. Il aurait besoin de plus d'aide de la part des humains qu'il a embrigadés. Un petit peu comme si on pouvait imaginer que le film... Ah ! Il y en a... Il y en a maintenant trois séquelles. C'est vraiment les séquelles. C'est les films nuls. Ouh là là ! Ça fait deux fois que le nombre passe. Hop ! Il est passé là. Vraiment, il est passé là. Dedans. Il est sorti dans le trou. Enfin bon, c'est des jeunes humains qui sont recrutés pour aller faire un légionnaire de l'espace. Space Force, quoi. et on le fait parce que soi-disant on se fait attaquer par des insectoïdes. Bon, il s'avère qu'en fait là, dans cette situation dont je vous parle aujourd'hui, ben justement, c'est la même histoire qui se passe, sauf que les insectoïdes, en fait, ils sont de notre côté. À nous, la résistance, quoi. Et que les jeunes recrues qui sont toutes évidemment sprichées à donf, tout le discours gouvernemental, la DOXA prise par cœur et tout ça, ils iraient lutter contre nos alliés. Voilà, c'est l'opinion un petit peu que le gouvernement américain aujourd'hui, avec la disclosure telle qu'il veut qu'on l'entende, veut nous présenter la situation. S'il y a des ETI, ils peuvent être dangereux pour nous, donnez-nous des sous, on a besoin de se surarmer pour lutter contre eux. Or, vu la situation de la planète et vu notre théorie comme quoi, il y a déjà eu alliance, donc depuis la nuit des temps, mais en fait, les 13 familles et tout ça, mais il y a eu alliance au moins en 1947 entre les derniers méchanzities coloniaux qui se comportent, paraît-il, tout de même, moins méchamment et brutalement et barbariquement, surtout bariquement, que d'autres dont ils ont pris la place qu'on appelait avant l'Ancien Empire. et maintenant, on est sous l'égide du Domaine et le même Domaine, là, il a même un peu lâché la bride au service des Dracos, Reptos, alors que la frange qui est celle qui est représentée par la famille Abraxas dans le film Jupiter Ascending, cette frange-là, finalement, s'est exilée en bout de galaxie. Je vous tire ça d'une autre séance de Farsight, il me semble. Elle s'est exilée en bout de galaxie et elle a laissé les commandes directes au Reptos, Dracos. Qui se la joue ? Vous en sortez bien avec nous si vous imaginez. Le fascisme, c'est pire ailleurs. Aller voir ailleurs, c'est pire. Ce qui n'est pas faux, mais bon, on n'a pas besoin d'eux non plus, a priori. Là, on a déjà tout le matos pour envoyer Iki à la maison. On n'a pas besoin d'être esclavagisé et dans un système cyclique de prison-planète et de réincarnation, réincarcération à la suite du piège Tunnel Lumière dont tous les auteurs, les acteurs que l'on peut y croiser sont des faux gars qui se shapeshift et se font passer pour vos proches pour vous induire en plein d'erreurs. Pardon. Pardon. Je tapez dans le micro tellement je suis. qui t'enduisent plein de l'erreur partout. La 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 plusieurs couches. Ils te font faire un jeu de yo-yo montagne russe émotionnelle qui t'épuise et t'enlève toute velléité de résistance à croire qu'ils pourraient mentir. Imaginez même qu'ils pourraient mentir puisqu'on est baigné dans la meule sauf que si vous connaissez le casque de Pferd Singer il a montré qu'on pouvait induire toutes sortes de choses rien qu'en manipulant les champs magnétiques autour du crâne avec donc un casque adapté c'est un scientifique américain Pferd Singer l'homme qui chantait à l'oreille des chevaux non le chanteur de cheval celui qui chante pour endormir les chevaux pour qu'endormir vous me direz bon allez c'est pas le sujet Pferd Singer on en a reparlé après aussi de Pferd Singer dans la TI la matrice déchiffrée il me semble lui ce qui l'intéresse c'est la recherche l'éthique et tout ça ça le fait pas trop bon reprenons alors donc oui alors il va y avoir conflit qu'on se le dise alors ça c'est pas mal comme toi Elsa ça je sais bien ça manque de jaune pour moi mais oui je suis un peu infantile alors voilà ça c'est une des primes vert ah non c'est c'est l'huissanguine voilà alors c'est l'huissanguine c'est l'huissanguine c'est pas très normal c'est pas très normal du tout et je suis désolé c'est pas un rapport avec nos mémoires d'un âge poisson dans une évolution qui n'est pas vraiment darwinienne en fait quand on y pense à mon avis puisqu'effectivement un des chefs il ah oui 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 alors le chef sympa il dit vous arrivez d'un autre univers d'un autre endroit d'un autre univers vous prenez vous prenez un endroit qui n'est pas à vous vous nous flinguez et en plus vous voulez notre aide ah c'est c'est intéressant comme point de vue parce qu'il n'a pas tort mais là pas d'amalgame 500 mon vieux deux fois par jour je ne suis pas il ne faut pas avoir peur et je ne suis pas non plus cyber cyber ils ont eu un domaine de power parce que lui il a cet état d'esprit là et c'est ce qui est intéressant c'est parce que j'ai fait une comparaison entre l'état d'esprit sionisto-colonial de nos gouvernements d'une certaine d'une certaine frange de l'humanité qui de toute façon est généralisée on aurait tort de penser que tout ça se joue autour de nations ça se joue autour de manipulations de troupeaux humains en fait enfin je suis un peu je ne suis pas délicat là mais c'est la manière dont on est traité et au Danemark ils vont mettre des amendes enfin ils vont mettre des taxes par vache et j'hallucine les gars et les Danois ils vont suivre parce qu'en ce moment je ne sais pas ce qu'il se passe là-haut qui est passé au gouvernement alors fini le viking libre les six rois six kings en fait peut-être viking five kings alors celle-là elle est magnifique enfin magnifique il faut aimer mais ça en mosaïque c'est intéressant quand même non non je ne la vends pas je crois que tout le monde en a dans ce moment non celle-là personne n'en veut je ne sais pas je n'arrive pas à la vendre je crois que tout le monde en a une ou deux à la maison en fait genre moi je le trouve un peu trop cabossé mais en tout cas très serré ah ça c'est c'est intéressant ça c'est la même que tout à l'heure un peu un peu assez intéressant ça ah en couleur ça c'est très intéressant quand même c'est où je crois que c'est pris sur le cratère Aristarchus de la lune donc ah non ah non peut-être pas non plus mais il y a des zones qui ressemblent à ça mais non c'est dans le sang c'est dans le sang ça sent les sangs c'est pas du tout écart la tête mais très lumineux ça pourrait faire certains bijoux voilà bon tu vois on passe donc du cube à la sphère et de la sphère au cube tout le monde a compris c'est la physique de Walter Riesel ah tu ne m'as pas eu voilà donc ça c'est un dessin un essai de dessin du dallage au fond de la piscine oui un fond de piscine noir avec quelques petits points lumineux comme ça ça fait nocturne quoi je veux dire je ne sais pas vous en pensez ah il n'y a plus d'eau pour la piscine mais oui mais j'ai mis de la poudre d'eau déshydratée asymptomatique et faire le centre j'en ai fait des toiles toutes vertes comme ça des fois ça venait de la récupération des fonds de peau de rinçage pour ne pas gaspiller pour ne pas jeter et ça fait un caca d'oie plus ou moins vert ça dépend de la toile que j'ai faite avant qu'on a faite avant et donc je m'en servais de base puis des fois c'était intéressant vous faites des pré-couches en couleur ou pas dans les mêmes tons ou contrastés puis vous mettez votre verre puis après vous raclez dessus comme ça puis ça vous fait des dégagements partiels c'est un nom des dévoilements c'est un nom ça c'est spécial ça me rappelle le nœud le nœud que j'avais fait à la canne à pêche quand on allait à la pêche au gros regardez il y a toute la palangrotte alors là ça c'est des amotions de 8 et vous savez comme ça c'est pas très efficace il faut qu'ils soient plus échelonnés donc voilà il a fait froid cette nuit-là et le givre s'est répandu sur les fenêtres vous savez qu'en fait donc ces formes-là sont des formes d'expansion très souvent similaires à celles de la désintégration d'une énergie électrique dans un autre substrat qui fait ce genre de forme-là avec la perte du flux la baisse de la densité de l'intensité de la charge elle se fait consommer dans le support et le travail avec les lumières continue à bien se dérouler vous aurez des mises à jour dans le prochain post merci d'être là et bien merci à toi Matt Matt Microscopy merci à toi Anna Mielcea me semble-t-il semblage des nanotechnologies en majuscule je vous en prie puisque c'est a priori le certificat officiel je ne sais pas de Spritz et d'identité data le 19 étant un codage pour intelligence artificielle en anglais ya 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 ou aïe aïe en français ya ya bon est-ce qu'il y a des images oulala oui oui alors je vais vous couper la pétille là c'est pour l'apéro alors ça c'est des lentilles vous voyez alors on a fait des lentilles on les a fait un peu germer comme ça avec de la musique avec des protéodies ce sont des petites séquences musicales favorables à l'expression d'oligo-éléments l'expression de l'expression des des protéines de la vie l'expression de je sais pas et vous savez que Jean-Sébastien Bach était au courant de ça et il en a casé un gros paquet par exemple dans le canon de Pachelbel non mais voilà il y a un problème nous aujourd'hui presque presque personne n'est au courant de ça Yannick Van Dorn et tous ceux qui travaillent avec l'éco-culture améliorée oui je pense qu'ils sont au courant mais là Jean-Sébastien Bach c'est quelle année non mais allô il était déjà au courant de ça comment il fait pour savoir breakaway society vous pensez c'est la breakaway society vous pensez que c'était un initié au contact de gens qui avaient déjà des laboratoires leur permettant d'avoir ces informations-là les descendants de ceux qui conduisaient les Vimanas peut-être oui genre genre ou le Nimza Nimza ou je ne sais pas je donne des idées comme ça parce que je n'ai pas les preuves je n'ai pas la photo je n'ai pas les preuves je fais de l'intuitif comme d'habitude je me suis entraîné avec des interprétations de dessins de Rimodieux je continue cet entraînement je dois dire si je lis ça la petite spirale c'est un petit bijou qui a été fait en atelier près d'ici avec des perles de rosée du matin c'est ça sur un cil de fée donc là vous avez l'équivalent mais ce coup-ci en diadème alors les petites fibres là c'est des petits travaux en coiffure on essaye de voir est-ce qu'on ne pourrait pas faire des mèches c'est bon il s'est tiré du matos de chez PFI ZR et c'est incubé on ne le laisse mieux rien il y a des changements il y a assez de changements pour qu'à la fin elle arrive à conclure que titre de l'article une autre confirmation de l'auto-assemblage des nanothèques allez on reste de bonne humeur donc de plus en plus tard je suis un talé et encore plus horrifiante que la plus dystopique des science-fiction ça vient de le deuxième gars le plus intelligent vous ne battez pas on est tous au même niveau oh là là une nouvelle étude japonaise Hirschman a trouvé et exposé dans le film Died Suddenly mort soudaine il est mort soudainement ou il ou elle mort soudaine le docteur Young Miley et Daniel Brody de l'université chrétienne d'Okinawa ont découvert ses composants ingénieurs ingénierés indécynnels et non déclarés en isolant des flacons inutilisés pendant trois semaines et après les avoir observés sous un grossissement de 400 fois ils ont vu se former des chaînes de disques des spirales des tubes et des structures à angle droit les chercheurs qui ont publié leurs recherches dans le journal international de la pratique et de la théorie vaccinale et de la recherche bon International Journal of Vaccine Theory Practice and Research croyaient que ces mystérieuses nanoparticules sont responsables de l'explosion des turbocances et air et des maladies auto-immunes sur toute la planète donc il y a une autre étude qui prouve qu'il y a plus de dégâts après le traitement qu'avant il y a d'autres études qui prouvent qu'il n'y avait pas vraiment de dégâts avant il y a d'énormes études qui prouvent qu'il y a d'autres raisons d'avoir des dégâts que celles qui ont été déclarées et moi je soutiens que parmi ces raisons il y a celles qui sont exposées par Arthur Fistenberg qui sont les fréquences dans lesquelles nagent maintenant toutes ces nanoparticules qui se régalent ils trouvent de l'énergie des messages des constructions des informations des développements etc. et qu'en plus ça nous vampirise avant d'exporter cette énergie vampirisée enfin le surplus par l'oublié du cloud vers on ne sait où dans des sinistres pontons à miner des cryptomonnaies grâce à la patente 0666 de Belos donc je me répète mais comme il a il y a une patente et que là si on s'en sert dans nos corps malgré notre à la suite notre plein gré mais néanmoins il y a utilisation il va vouloir qu'on le paye et en plus comme les corps on voit leur ADN se transformer voire s'annihiler il y avait des projets d'annihilation de la chromosome dans l'intention de cette injection généralisée ces injections généralisées donc où en suis-je les chromosomes voilà donc on est devenu transhumain donc on n'est plus protégé par les droits de l'homme donc ça devient une totale une totale franchement alors il paraît qu'il y a des gens qui se réveillent malgré leurs 3, 4, 5 couches à la suite d'un événement malheureux dans leur environnement en général qui les touche de près puis ils se réveillent j'espère que c'est vrai puis j'espère qu'ils vont arriver à se crélater et à se débarrasser de tout ce qui leur permet d'émettre des adresses MAC parce que ça c'est un bon moyen de voir si on a été à quel point on est comptable et miné 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 elles sont au soleil dehors alors alors est-ce que je continue non non ça suffit il y a toute l'étude qui suit c'est donc l'IJVTPR le journal en question dans lequel on peut trouver l'étude qui a été qui a été exposé quoi bon allez ça tout ça on l'a déjà vu on l'a déjà vu c'est la même chose que ce que Anna-Marie-Ami-Alcéan nous a montré je ne dis pas de mémoire voilà petit mot sur David Hyde en 2021 les implications de ces injections qui sont des armes biochimiques qui tuent lentement sont horrifiantes sans même prendre en compte la potentielle réplication des nanorobots peut-être maintenant est-il temps de mettre fin au terme anti-vaccin anti-vaccin et le transformer en anti-nanobot et anti-death-vaccin donc anti-vaccin de la mort trademark hop ça y est c'est déjà trademark ils vous veulent morts n'obéissez pas désobéissez pour être positif en PNL puisque le cerveau le comprend il y aura après on a tout fait et bien ça tombe bien donc en final c'était la plus jolie là ah ouais bon celle-là elle est assez elle est assez efficace quand même je trouve ouais comment vous faites ça je crois pas bon j'ai vu une vidéo en gag en sketch un mec en Corée il me semble il offre à un pote une visite de la ville par un robot animé par intelligence artificielle de forme féminine qui se balade comme ça en ville qui dit bonjour au patient il y a tout le monde qui flash ils font une drôle de gueule les gens mais voilà un robot qui se déplace par lui-même et qui lui explique la ville elle a le bon programme elle tombe un peu en pain à un moment il lui file la batterie elle va aller se brancher elle-même voilà et ça c'est la version pas domestique j'ai l'impression c'est la version public relation c'est pas le tout de gamme bon je sens comme ça en passant mais écoutez je vous remercie je vous souhaite un bon courage on passe entre les gouttes les aiguilles et alors là il faut éviter le carrefour de la cinquième parce qu'il y a des embouteillages tout le temps à très bientôt au plaisir et merci à tous ceux qui ont pensé à moi et qui soutiennent le moral de l'équipe de choc qui prend le soleil salut salut salut